Aujourd'hui, j'aborderai le problème de la vassalité et de la féodalité. On étudiera en particulier la pratique et la théorie des rapports vassaliques au début du XIe siècle, en prenant le cas du comté de Poitiers, vers 1020. Successivement, je lirai, en traduction d'abord, dans les textes originales en latin ensuite, deux documents. Puis, j'en ferai le commentaire. Le premier document est un texte d'un vassal du comte de Poitiers, vers 1020. Dans la région de Poitiers, vers 1020, Emery de Rancon, Bernard de Sivray et Hugues de Lusignan se disputent le château de Sivray, sur lequel ils prétendent de tous les trois avoir des droits. Le comte de Poitiers, Guillaume le Grand, leur seigneur à tous, est défavorable à Emery. Voici donc le texte. Poussé par la colère qu'il animait contre Emery, le comte Guillaume enjoignit à Hugues de se faire l'homme du dit Bernard pour la dite partie du château qui avait appartenu à son père. Il voulait éviter, aussi, que les deux hommes n'entrent en contestation avec Emery. Mais Hugues répugnait à être l'homme de Bernard. Il refusa cette mise en demeure. Guillaume la répéta pendant un an. Plus il s'irritait, plus vivement il enjoignait à Hugues de se faire l'homme de Bernard. Au bout d'un an, le comte vint trouver Hugues et lui dit avec une certaine irritation « Pourquoi ne t'accordes-tu pas avec Bernard ? Ta dépendance envers moi est si grande que si je te disais d'un rustre de faire un seigneur, tu devrais le faire. Fais ce que je te dis et si tu t'en trouves mal, et recours à moi. » Hugues l'écouta et se fit l'homme de Bernard pour la quatrième partie du château sujdit. Pour cet accord, Bernard donna le comte comme plège à Hugues et quatre otages. Et la convention fut telle. « Si Bernard, par sa foi, ne respecte pas tes intérêts, je te les livrerai en compensation comme captif, et je m'engage par ma foi à t'aider. » Telle fut la promesse solennelle du comte à Hugues. Ces décisions entraînent Hugues dans une série de déboires. Les luttes contre Emery continuent, le comte le soutient. Je reprends le texte. Avant que Hugues et le comte ne se séparent, le comte lui promit, comme un seigneur doit promettre à son vassal, de n'en venir avec Emery à aucune entente, ni à aucune association sans Hugues, et que Malval ne serait pas faite sans son conseil. Et le comte s'entendit avec Emery et lui permit de faire Malval sans le conseil d'Hugues. Hugues convoite le château de Coué, il lui échappe. Je reprends le texte. Allant trouver le comte, Hugues lui dit « Mon seigneur est tout à fait injuste envers moi. Le seigneur, en effet, que j'ai choisi selon ton conseil, m'a pris mon bien. Je te prie et te supplie par la foi qui oblige le seigneur à aider son homme. Fais-moi avoir, comme tu t'y es engagé, un jugement favorable. Ou mon bien, ou rends-moi les otages que je t'ai confiés. Enfin, aide-moi, comme tu t'y es engagé envers moi. » Le comte n'en fait rien et renvoie les otages à Bernard. Voilà la fin, donc, du texte. Je passe maintenant au texte latin. Pro ira. Fuit autem, contrarium Hugoni, ut eset homo Bernardi. Facere noluit. Anc istam ammonidationem, com'es, uno anno tenuit. Et quo amplius irascebat, Tanto maius amonebat Hugoni, Ut fieret homo Bernardi. Transacto vero, Ano viniens, com'es, A tu gonem quasi irratus dixit ei. Quare not agis conventum cu Bernardo. Tantum ex me, tu es. Ut si dixerim, Tibi rusticum facere, Insegnore facere, Debueras. Age, quot dico. Et si Tibi male deprenderit, Require mii. Credediteum Hugo, Et homo fuit Bernardi, Propter quartam partem de Castro supra dicto. Dedit autem Bernardus comitem in pleuone Hugoni, Et quativor ostaticos per talem conventum, Vot si Bernardus perfidem atenderit, Tibi, Tuas convenientias, Ego eos Tibi redam, Incaptionem, Et perfidem sim, Tuus adiutor. Sic etiam forfiter promisit, Comez Hugoni. Antequam separeret Hugo, De comité promisit, Ehi, Comez, Sicut debet senior, Promitere, Suo homini, Rationem, Wel finem, Wel societatem, Cum, Emerico, Non abere, Sine Hugonem, Et mala valis, Facta, Non fuisset, Sine suo consilio. Fecit, Que, Comez finem, Cum, Emerico, Et permisit, Ehi, Facere, Male valem, Sine consilio, Hugoni. Veniens Hugo, Ad comitem, Dixit, Ehi, Senior meus, Valde est mi male, Quia, Cuias, Quem feci, Per tum consilium, Modo mi, Tolit, Fiscum meum, Precordé, Et amoneo, Per fidem, Quam, Senior, Ajuvare, De bet, De bet, O minisuo, à Paris, En 1637. Passons maintenant à un autre texte. Cette fois-ci, il s'agit d'une lettre de Fulbert de Chartres, au comte de Poitiers, sur les caractères de la fidélité, en 1120, qui a été publié dans le recueil des historiens des Gaule et de la France. Voici d'abord le texte en français. Au très glorieux Guillaume, duc des Aquitains, Fulbert, évêque, invité à écrire quelques mots sur les caractères de la fidélité, voici ce que je révèle pour vous dans les livres qui font autorité. Celui qui jure fidélité à son Seigneur doit avoir constamment ces six mots en mémoire. Saint et sauf, en sécurité, honnête, utile, facile, possible. Saint et sauf, à savoir, qu'il évite de porter préjudice à son Seigneur dans son corps. En sécurité, de lui porter préjudice dans son secret et dans les châteaux qui maintiennent sa sécurité. Honnête, de lui porter préjudice dans sa justice et dans toute affaire qui concerne manifestement son honneur. Utile, de lui porter préjudice dans ses possessions. Facile et possible de rendre difficile le bien que son Seigneur pouvait facilement réaliser ou de rendre impossible celui qui lui était possible. Que le fidèle se garde de ses préjudices, ses justices. Mais ce n'est pas ainsi qu'il mérite son chasement, car il ne suffit pas de s'abstenir du mal si ce n'est pas réaliser ce qui est bien. Il lui reste donc, aux six occasions susdites, à fournir fidèlement à son Seigneur conseil et aide. S'il veut apparaître digne de son bénéfice et sauvegarder la fidélité jurée, Le Seigneur, aussi, doit rendre à son fidèle l'appareil à toutes les occasions susdites. S'il ne le fait pas, il sera à bon droit déclaré de mauvaise foi. Et le vassal de son côté, s'il est surpris à y manquer, activement ou tacitement, sera déclaré sans foi et parjure. Voici le texte latin. Gloriosissimo duci, acuita norum vilelmo, fulbertus episcopus. Déforma, fidélitatis aliquit scribere monitus. Aec, vobis, quae, secuntur breviter, ex librorum auctoritate notawi. Qui domino, suo, fidélitatimiurat, ista sex in memoria, semper abere debet. In colume, tutum, honestum, utile, facile, possible. In colume, videlicet, nesit domimo, indamnum de corpore suo. Tutum, nesit ei, indamnum de secreto suo. Vuel, de munitionibus per quas tutus esse potest. Honestum, nesit ei, indamnum de sua justicia. Vuel, de alis causis, quae, ad honestatem eius pertinere videntur. Utile, nesit ei, indamnum de suis possessionibus. Facile, vel possibile, ne it bonum, quod dominusus, lewiter facere poterat. Faciat ei difficile. Neve, it quod possibile erat, redat ei impossibile. Ut autem fidelis aec nocumenta caueat. Justum est. Set, non ideo casamentum mereretur. Non enim suficit abstinere ap malo. Nisi fiat, quod bonum est. Restat ergo, ut, in eisdem sex supradicitis concilium et auxilium, domino suo fideliter prestet. Si, beneficio dignus videri velit, et salvus esse de fidelitate quam juravit. Dominus quoque, fidelis suo, in his omnibus, vicem redere debet. Quod si non fecerit, merito quense bitur malefidus. Sicut ille, si, ignorum prae varicatione, vel faciendo, vel consentiendo, deprehensus, fuerit, perfidus et periurus. Passons au commentaire et à l'analyse des deux documents qui ont été lus et traduits. Le premier document est extrait d'un document latin, assez long, connu sous le nom de Conventio. En réalité, une sorte de mémoire, probablement rédigée par un scribe d'une cour de justice, à l'occasion d'un procès dans la région de Poitiers. Différents indices, absents de ce passage, permettent de le situer aux environs de 1020. En effet, le document n'est pas daté. L'extrait présenté ici concerne les relations du comte de Poitiers, Guillaume V le Grand, 990-1029, également duc d'Aquitaine, avec trois de ses vassaux. Émery de Rancon, Cire de Jancet, Bernard de Civray et surtout Hugues, Hugues IV, de Lusignan, personnages central du document, tous seigneurs importants, détenteurs de châteaux, dans la région de Poitiers, entre cette ville et la Charente. Écrit dans un latin effroyablement barbare, le texte est souvent obscur. Il témoigne du piètre niveau culturel des élites locales. Le fragment proposé est, lui, relativement clair. Le comte Guillaume de Poitiers, duc d'Aquitaine, intervient dans un conflit entre ses vassaux. Émery de Rancon, Hugues de Lusignan et Bernard de Civray, à l'occasion du château de ce dernier. Sur l'insistance du comte, et avec sa garantie, Hugues, à contre-coeur, prête hommage à Bernard. Au mépris de ses obligations de seigneur, Guillaume néglige les intérêts de Hugues et lui refuse son aide en 1020. Une lettre écrite vers 1020 également par l'évêque Fulbert de Chartres, 950-1028, évêque en 1006, après une longue carrière d'enseignement à l'église cathédrale, au dit comte Guillaume constitue le document numéro 2. Cette lettre célèbre est brève. L'évêque est absorbé par la construction de sa cathédrale, mais fort dense. A la demande du comte de Poitiers, Fulbert de Chartres définit les devoirs réciproques qui découlent, pour le vassal et son seigneur, de la fidélité jurée par le premier. Il insiste sur les devoirs du vassal. Ces deux textes nous plongent en plein dans les institutions clés du monde post-carolingien. La désagrégation politique de la Francie occidentale est en passe d'atteindre son point extrême. L'idée d'État est presque partout oblitérée. Il existe encore pourtant, à la fin du Xe siècle, des ensembles politiques à peu près cohérents. Le type en est alors le comté. L'administration et l'organisation judiciaire carolingienne, bien que faible, en assurent encore l'unité. C'est le cas précisément pour le comté de Poitou, régi par un comte riche, de nombreux domaines, dont l'autorité largement étendue, c'est le duc d'Aquitaine. Et à cette date, la personnalité très forte, il suffit de voir, les longs développements consacrés à Adémar de Chabanne, à notre Guillaume énergique, dit-il, pieux et lettré. Les choses changent au début du XIe siècle. Les institutions publiques s'évanouissent. L'unité du comté n'est plus assurée que par les liens personnels de vassalité qui unissent au comte, leur seigneur, les hommes libres, les plus puissants de la circonscription, quelle qu'ait été antérieurement leur charge politique dans le comté. Les deux textes ont trait à cette institution de premier plan qu'est de plus en plus la vassalité. Le second document en présente comme le code. Mais ce n'est pas un code purement théorique. Et le premier document, l'éclaire, a un double titre. Premièrement, il montre, dans leur réalité quotidienne, les rapports définis à la même date, mais sur un plan général par Fulbert. Deuxièmement, il révèle les problèmes rencontrés dans ses rapports avec ses vassaux par le destinataire de la lettre. Comme le comte a sollicité cette lettre, on est fondé à croire qu'elle constitue en partie une réponse à ces problèmes et qu'il existe, entre ces deux documents, plus qu'une concomitance. Le premier document montre d'abord, dans la pratique, quels sont, en Poitou, vers 1020, les devoirs réellement entraînés, pour le seigneur et pour le vassal, par ce lien de vassalité. Les plus apparents, les mieux précisés, sont ceux du seigneur. Tout d'abord, le seigneur aide son vassal ou son homme. Les deux mots sont ici équivalents. Aide judiciaire au sens large. Le seigneur s'interpose en arbitre à son plaie. Plaquitoum, pour des contestations foncières. Aide militaire éventuellement. Garantie également, plège, signifie garant, dans un accord entre un vassal et un tiers. Ensuite, le seigneur requiert le conseil de son vassal pour toute décision touchant les intérêts du dit vassal. Les devoirs du vassal sont plus brièvement rappelés. Il doit l'obéissance. Il est dans une complète dépendance. Le texte n'ajoute rien d'autre. Tout d'abord, les devoirs du seigneur peuvent dépendre de serments occasionnels prêtés par le seigneur. Ensuite, plus précisément, ils sont la contrepartie des devoirs du partenaire. Le seigneur aide son vassal parce que celui-ci lui obéit. Enfin, plus précisément encore, il découle du lien permanent de fidélité, fidès, qui unit seigneur et vassal. C'est cette fidélité qui oblige le seigneur à prêter des serments occasionnels destinés à la renforcer. Ses devoirs sont impérieux. Voilà ce que l'on considère comme normal. Mais la réalité est plus complexe. On voit ici deux exemples de cette complexité. Premièrement, trois vassaux convoitent un même château. Le comte privilégie deux d'entre eux, mais veut assurer entre eux un front commun contre le troisième. Il pousse l'un des deux dans la vassalité de l'autre. suscite donc un hommage double. Sous l'initiative du seigneur, le lien de fidélité n'est plus unique. Deuxièmement, le seigneur promet son soutien à Hugues. Le moment venu, il se dérobe. De son côté, Hugues attend un an avant d'obtempérer à l'ordre de son seigneur. Concluons un relâchement des fidélités. Pourquoi ? C'est que la vassalité change de caractère. Avant le début du XIe siècle, les vassaux du comte jouent en Poitou un rôle médiocre. Le seigneur comte les tient en main. De beaucoup le plus puissant, il exige soumission, offre son aide. Ces vassaux obtiennent seulement d'être consultés. Les devoirs vassaliques définis précédemment traduisent ce rapport de force. Puis, au début du XIe siècle, la puissance de certains vassaux augmente. Ils détiennent des châteaux. En 1020, cette montée est en pleine progression. D'autres châteaux sont en construction. Et puis, leur force vient de leur nombre. Bref. Premièrement, au moins, dans les hautes classes, l'hommage. Landré, en vasselage, ont régulièrement, comme contrepartie du seigneur au vassal, la concession d'un fief. Ce fief est fréquemment un château. Deuxièmement, autour de ce château, le vassal, qui en construit d'autres, établit et consolide son indépendance, et le comté tend à se morceler en châteleunie moins indépendante. Ceci amène le comte à une plus grande circonspection. Il intervient en arbitre, pas en justicier. Il hésite en aidant, comme il le devait, un vassal, à mécontenter l'autre. Occasion pour les vassaux d'une plus grande indépendance encore. La mise en place des châteleunies entraîne une crise des rapports vassaliques. Quelle est la portée de cette crise ? Tout d'abord, elle ne trouble pas les compagnies vassaliques groupées autour des châtelains eux-mêmes et qui vivent souvent dans son château. Elle est sensible, avant tout, au niveau des châtelains. Ensuite, à ce niveau, elle reste limitée. Le circomte reste le seigneur suprême. Les hommages successifs ont un but déterminé. Rester maître d'un château ? Garantir un bien. L'hommage prêté au comte est beaucoup plus personnel et plus large. Le comte s'impose comme garant des hommages secondaires, comme recours suprême des querelles avec le seigneur secondaire. On est sur la voie de l'hommage Lige. Pourtant, s'il reste le maître, la crise n'en existe pas moins et elle va s'aggraver. Elle hérite Guillaume qui voit vaciller l'ancien ordre, d'où, très probablement, son recours à Fulbert. Le second document s'éclaire à la lumière de ce qui vient d'être dit. L'on est frappé, en effet, par la disposition et l'accent de la lettre de Fulbert. Elle insiste sur les devoirs du vassal, note l'importance des contributions positives, aides, militaires, voire pécuniaires, conseils, justice et toute délibération touchant l'intérêt du seigneur, mais souligne surtout les devoirs négatifs. Beaucoup plus brève, sa description des devoirs du seigneur, comme une chose mieux connue. Cette disposition et cet accent donné par Fulbert à sa consultation s'expliquent aisément. Dans le premier document, il faut noter combien les devoirs du seigneur sont connus des vassaux et constamment rappelés. Guillaume, qui les néglige souvent, les bafoue. Il ne les ignore pas. Comme, en revanche, à cause de leur force et de son attitude même, ces vassaux le bravent de partout ouvertement. Hugues de Lusignan vient à renier sa foi. Comme leur comportement qui traduit l'affaiblissement du lien personnel, l'hommage au profit du lien réel, le fief, menace la puissance de Guillaume. N'est-ce pas essentiellement sous les devoirs des vassaux que le comte, cherchant à la fois un code et une caution à leur opposer, interroge Fulbert ? Insistant sur les devoirs du vassal, Fulbert se place certainement dans cette perspective qui ne lui échappe pas d'une situation nouvelle des rapports vassaliques et c'est cette perspective qui oriente sa consultation. Mais il se garde de faire le jeu du comte. Il prend acte de la force montante des vassaux. Ce sont manifestement des personnages aux responsabilités importantes qu'il a devant les yeux. Mieux encore, il prend acte de leur émancipation. Pas un mot sur la soumission si vigoureusement réclamée naguère par Guillaume. Cette exigence est désormais hors de question. Tel étant la société vassalique, Fulbert précise un code qui répond aux problèmes qu'elle pose. Dans ce code, deux idées essentielles sont à relever. Premièrement, l'importance des devoirs négatifs. Leur puissance croissante, les vassaux ne doivent pas la tourner contre leur seigneur. Le mot préjudice, damnung, revient cinq fois. Et Fulbert en détaille les occasions. Non sans référence, on peut penser aux exemples multiples qu'il a sous les yeux. Ensuite, le contenu des obligations positives. Ces obligations sont moins longuement développées. C'est l'agressivité des vassaux qui fait surtout problème, d'où la nécessité primordiale d'y imposer des limites. Et quant aux deux obligations positives essentielles, aide et conseils, on les trouve déjà souvent mentionnées et appliquées dans la pratique. Dans le document 1, il est question d'adjuare, adiutor, trois mentions, et de concilium, trois mentions. Mais leur signification réelle, telle que Fulbert la développe brièvement n'est plus identique à ce qu'elle apparaissait dans les rapports courants. L'accent s'est déplacé. Dans le document 1, on voit surtout requise par le vassal l'aide du seigneur. Le cire doit protéger son dépendant. Dans le document 2, Fulbert insiste sur l'aide due par le vassal. c'est qu'elle est à la fois plus utile au cire, vassau plus fort et moins aisé à obtenir, vassau plus indépendant. Dans le premier document, le conseil est pour le vassal un droit. Il peut exiger d'être consulté par le cire. Dans le deuxième document, Fulbert le présente avant tout comme un devoir du vassal tenu d'apporter au seigneur l'appui de son jugement. Dans le premier cas, leur puissance encore mal assurée, les vassaux veulent se prémunir contre les abus de pouvoir du cire sur leur personne ou sur leur bien. Rien de ce qui les concerne ne doit être modifié sans leur accord. Il s'agit, dans le second cas, de rappeler à des personnages d'envergure leur solidarité avec le cire. Participant à son conseil, ils éclairent leur seigneur et surtout, ils s'engagent eux-mêmes. Ils ne peuvent s'opposer à une décision à laquelle ils ont contribué. En conclusion, dans cette lettre sur le plan du droit, Fulbert n'innove pas vraiment. Des textes antérieurs lui permettent de rédiger rapidement sa réponse. Le cas proposé n'est pas sans précédent, en effet, dans l'histoire de la vassalité. Depuis longtemps, des vassaux puissants ont pris leur distance à l'égard de leur seigneur. Les devoirs d'aide, de conseil, sont bien connus. A plusieurs points de vue, cette réponse a pourtant un caractère de nouveauté. En Poitou, et plus généralement dans toute l'Aquitaine, les institutions vassaliques se sont développées moins vite et moins complètement qu'entre Seine et Rhin. On peut douter que les devoirs énumérés par Fulbert n'aient jamais été aussi complètement ni aussi clairement définis. Cette lettre étant les préceptes vassaliques aux régions occidentales où ils restaient moins bien connus. Mais l'intérêt du code défini par la lettre dépasse probablement l'Aquitaine et le Poitou. C'est une crise de la vassalité poitevine, l'émancipation des vassaux moyens, qui l'a suscité. Or, cette crise n'est pas limitée au Poitou. Partout en France, la vassalité après 1020 prend un nouveau visage. En bien des endroits, on le m'a connaît en Ile-de-France, ces mêmes vassaux, maîtres de Châtelenie, échappent à l'autorité publique et seigneuriale du comte. Et l'enseignement de cette lettre arrive à point pour préciser à l'usage de ces personnages qui s'affirment les devoirs dont leur situation plus subordonnée et la persistance des institutions publiques carolingiennes rendaient auparavant la définition moins utile. En définitive, il apparaît que la lettre de Fulbert sanctionne l'évolution qui, après l'entourage des ducs et des rois 9e-10e siècle, désagrège à son tour le groupe de fidèles rassemblés autour des comtes 11e siècle. Les principes définis par Fulbert se répandent dans les compagnies vassaliques mineures en particulier chez les chevaliers et ils finissent par former un des articles essentiels du code chevaleresque. Mais au début du 11e siècle, ces compagnies sont encore solides et on peut douter qu'elles aient besoin de règles de mise en garde aussi élaborées. Ce code s'est apparemment mis en forme au niveau des châteaux